bonjour à toutes et bonjour à tous la publication d'aujourd'hui sur cette chaîne sera spéciale elle sera faite sous forme d'audio et j'ai décidé de faire ça en audio donc j'ai voulu vraiment développer un thème aussi qui me paraît très très important surtout en afrique si nous voulons vraiment lancer ou bien démarrer des entreprises et pour qu'elles soient prospères et durables et des entreprises centenaires et c'est un aspect vraiment est très capital et donc je vais développer ce thème là et rester donc connecté écoutez vraiment je le conseille je considère ça comme un conseil et surtout pour les aspirants entrepreneurs si vous êtes nouveau sur cette chaîne je m'appelle ouro adoui tchaniao vous pouvez tout juste m'appeler ouro et je suis entrepreneur je suis fondateur des dream entrepreneurship center le dream entrepreneurship center est un centre qui s'est spécialisé dans la promotion de l'entrepreneuriat et de la liberté financière et c'est un centre qui est basé dans la région centrale du togo je motive aussi les frères et soeurs africains à créer des entreprises prospères et durables en afrique je suis aussi très soucieux du développement de l'afrique si vous êtes vraiment quelqu'un qui pense de l'avenir de l'afrique vous voulez créer vraiment des entreprises prospères et durables en afrique la chaîne afrique entrepreneurs est faite pour vous abonnez vous à la chaîne et activer la cloche des notifications pour être notifié à chaque fois que j'ai publié une nouvelle vidéo donc comme je l'annonçais tout début je voulais je voulais je veux vraiment développer ce thème là ou donner ce conseil surtout pour les inspirants entrepreneurs et c'est c'est le fait de quand on est on veut vraiment entreprendre et réussir en afrique il faut commencer petit et rêver grand soit ou rêver grand ou rêver grand et commencer petit donc c'est vraiment le thème que je voulais je veux vraiment développer dans cet audio donc nous devons rêver grand et commencer petit donc pour moi c'est très pertinent pour pouvoir réussir en entrepreneuriat et ce n'est pas seulement un entrepreneuriat n'importe tout n'importe quoi que nous voulons faire nous devons vraiment c'est nous mettre vraiment de donner vraiment des grandes choses que nous voulons réaliser même et à un commençant à tout petit voilà donc on commence petit et on comment on veut arriver à être être quelque chose de grand arriver et comment l'appel ça et quelque chose de grand voilà donc on commence petit je veux vraiment parler de terre à terre pour que l'on puisse mieux comprendre donc il faut commencer petit et à arriver à des grandes choses voyez donc ce que j'ai constaté en afrique et la plupart des gens qui ont l'intention surtout de de s'investir dans l'entrepreneuriat les gens veulent commencer grand ils veulent commencer grand et ils n'ont pas de pouvoir évoluer quand on veut entreprendre il faut avoir se préparer mentalement se donner des moyens techniques et se donner aussi des moyens financiers et le plus souvent c'est qu'il limite les entrepreneurs les aspirants entrepreneurs africains c'est les moyens financiers et des fois au lieu de commencer avec le peu qu'on a ou avec notre intellect notre intelligence notre tête et utiliser c'est les atouts ou bien ce que nous avons à côté pour développer nous voulons commencer avec quelque chose de grand et il faut aller à l'extérieur pour trouver les ressources nécessaires surtout les ressources financières imaginez quelqu'un qui dans son coin il n'a jamais géré une une boîte ou une entreprise ou un poste avec et peut-être quelque chose de 20 millions et qui dans son projet entrepreneurial veut démarrer avec quelque chose de 20 millions voyez donc c'est qui va faire que pour l'os qui va démarrer il aura vraiment des problèmes pour pouvoir vraiment gérer donc lorsque si vous avez commencé avec le peu que vous avez soit vous commencez avec une petite entreprise ou bien une petite des petits trucs que vous commencez ça va vous permettre de savoir d'apprendre à bien gérer d'apprendre à bien produire et au fur et à mesure que vous évoluez et lentement lentement vous agrandissez vous apprenez et vous allez à l'échelle la plus grande possible voyez donc et c'est très important et comme un proverbe qui le dit celui qui veut voyager loin va c'est à dire qu'il n'y a pas un succès qui vient du coup comme ça il faut aller doucement doucement pour aller la chose donc on doit fixer vraiment un rêve d'arriver ou bien d'avoir une entreprise peut-être internationale qui va pouvoir répondre aux besoins peut-être sur je sais pas si en afrique ou toute l'afrique ou de la chose mais on peut commencer dans son petit coin ou dans son petit village par quelque chose et au fur et à mesure on évolue par exemple si vous prenez le cas de aliko dangotei aliko dangotei a commencé dans son petit coin je ne sais pas si il est là où il a commencé à canon il a commencé avec son petit commerce mais aujourd'hui il est partout il est un peu partout en afrique voyez donc au début il a commencé petit mais où faut voir aujourd'hui là où il est donc nous devons vraiment mettre ça vraiment en tête c'est très pertinent il faut pas se jeter et et vouloir pouvoir arriver à réussir à avoir une très grande entreprise du jour au lendemain ça prend du temps et lorsque vous prenez ce temps là vous commencez petit vous apprenez vous faites des ajustements vous mettez les équipes nécessaires pour pouvoir réussir et peut-être vous allez avoir certains alliés et en fonction des équipes qui peuvent aussi épouser votre vision votre rêve et vous allez avancer pour créer quelque chose de grand quelque chose qui va impacter en afrique voilà et ce que j'ai voulu j'ai fait des constats et ce que je vois et la plupart des gens que je rencontre tout ça là dans leur manière de rêver ils ont un rêve vraiment ils veulent vraiment commencer grand avec ça lorsqu'ils n'ont pas les moyens nécessaires pour commencer gras pourquoi ne pas commencer petit ce que vous allez par exemple si vous voulez démarrer un restaurant qui va être un restaurant de renommée qui va être un peu chose pourquoi ne pas commencer avec un petit restaurant même si c'est chez vous que vous produisez vous faites les aliments que vous allez déjà vos voisins vous vendez à vos voisins lorsqu'ils vont beaucoup aimer c'est eux qui vont parler à leurs voisins ou à leurs amis qui vont commencer par prendre et à un certain moment vous allez sortir du cadre de faire le repas ou bien le restaurant dans la maison ça va être dans un coin que vous allez vous trouver en ville ou bien là où vous habitez et après le restaurant peut aller un restaurant plusieurs restaurants dans les plusieurs villes et aujourd'hui et à un certain moment vous allez avoir restaurant un peu partout en afrique etc vous prenez le cas de certains restaurants comme je donne le cas de mcdonald aux états unis vous arrivez ils ont commencé ça a commencé dans un coin dans un dans une ville mais aujourd'hui quand vous allez vous allez voir mcdonald un peu partout sur le territoire américain voyez donc c'est comme ça que les choses se passent et c'est très pertinent dans le domaine de l'entrepreneuriat de rêver grand et de commencer petit voilà ce que j'ai voulu passer dans cet audio et j'espère que vraiment vous avez apprécié son contenu et si vous l'avez apprécié appuyer sur la touche j'aime et aussi partager au maximum cet audio et si vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous à la chaîne et rendez vous à la semaine prochaine la révolution entreprenariale en afrique c'est maintenant je vous remercie votre frère bourreau